Lorsque Genesis est devenue sa propre marque de luxe, c'est bon ça, on la garde. Qu'est-ce que t'en penses? C'est de la marque. Lorsque Genesis est devenue sa propre marque de luxe en 2015, je dois avouer que je pensais que t'étais pour se planter. Parce que quand on y pense, Honda, Nissan et Toyota tentent de déclasser les marques européennes depuis plus de 30 ans, avec Acura, Infiniti et Lexus. Mais sans succès. Mais qu'est-ce que Hyundai peut bien savoir faire de mieux que les Japonais? Il se trouve que six ans plus tard, Genesis se porte bien. Même que les carnets de commande de son prochain VUS compact, le GV70, sont déjà bien remplis. Il s'agit du deuxième VUS signé Genesis. Le premier à avoir lancé la balle, c'est celui-ci, le GV80 2021. C'est comme un Kia Telluride de luxe un peu? Non, non, c'est vraiment un autre moteur, une autre plateforme. C'est complètement séparé de Kia. Ah, comme un palissade. Toi, t'écoutes pas quand je te parle. Le GV80 s'intègre dans le segment populaire des VUS intermédiaires de luxe, où on y compte des concurrents de taille, comme le Audi Q7, le BMW X5, le Mercedes GLE et le Porsche Cayenne, mais aussi la Cura MDX, l'Infinity QX60, le Lexus RX-L, le Lincoln Aviator et le Cadillac XT6. Euh, ça va? Oui, j'ai donné deux petites secondes. Il y en a des modèles. Ornées d'une gigantesque grille, d'un design qui ne passe pas inaperçu et qui fait penser à un Bentley Bentayga. Mais un peu plus beau quand même. Ainsi que des technologies innovatrices, comme l'affichage en 3D qui s'adapte à ta vision. Le GV80 se vend à un prix de départ de 64 500 $ et ce, bien équipé et sans option. C'est d'ailleurs ce qui démarque Génesis de la concurrence. Son modèle d'achat simple, abordable et sans tracas. Au total, il y a quatre déclinaisons. Celui-ci, c'est le Prestige 3.5T All-Wheel-Drive à 85 000 $. C'est le top des tops. Ensuite, vous pouvez choisir votre agencement de couleurs à l'intérieur, vos jantes, vos couleurs de carrosserie et tout ça sans frais supplémentaires. Fini d'ajouter des packages qui finissent plus comme chez les Allemands. Génesis livre ensuite le véhicule chez vous ou vous pouvez aller chercher à une boutique Génesis qui se situe souvent dans les aéroports ou dans les centres d'achat. Oui, mais Tesla aussi fait ça de vendre un char en ligne. Oui, oui, mais lui, il vient avec un service de voiturier. Pendant trois ans, il se passe quoi que ce soit, il vient te chercher, il te laisse une voiture, c'est sans tracas qu'il dise. Tu sais, les gens qui disent, ils disent. Maudit qu'ils ont l'air épais. Ce qui est bien dans un Génesis GV80, c'est l'ambiance qui est quand même zen, c'est relax. Papa, j'ai envie de pipi. Oui, écoute, t'es-tu capable de t'attendre deux petites minutes? Papa va finir sa vidéo, puis après ça, on va aller faire pipi, OK? OK. C'est bon? Alors, ce que je disais, c'est vraiment l'ambiance et... Papa, ça fait tout deux minutes. Les enfants, faites comme d'habitude, faites, tu sais, soyez calmes comme d'habitude, comme vous aimez faire, OK? OK. C'est bon? OK. Papa va continuer. Alors, ce que je disais... Sous le capot du GV80 se cachent deux choix de moteur, soit un 4 cylindres turbo de 2,5 litres, d'une puissance de 300 chevaux et d'un couple de 311 livres-pieds. Le modèle à l'essai est toutefois muni du V6 biturbo de 3,5 litres qui propose une puissance beaucoup plus intéressante de 375 chevaux et un couple de 391 livres-pieds. C'est quand même... OK. Chaque moteur est jumelé à une boîte automatique à huit rapports. Et ici au Canada, le rouage intégral vient de Syrie. Le freinage, il est bon. La tenue de route est excellente. Je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Le GV80 a une apparence distinguée. Il est classe, confortable, bien assemblé et hyper luxueux. Par moments, on se demande même pourquoi Mercedes n'en offre pas autant. Capable de remorquer jusqu'à 6 000 livres, le GV80 viendra certainement donner du fil à retourne à des marques comme Cadillac, Lincoln et Infiniti. J'irais même à dire qu'il commence même à perturber les ventes des trois ténors allemands. Car depuis son arrivée, il a déjà surpassé les ventes de toutes les berlines du constructeur réuni. Quand même pas pire pour une Hyundai. Oui, mais là, c'est pas un Hyundai, c'est pas un Kia, branche-toi. Écoltes, c'est juste pour la conclusion, là. Calme-toi, là. Oh, je l'ai eu. One take. Je suis surpris, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada